L'ancien président de l'Assemblée nationale, Amadou Damaro Kamara, et deux de ses co-prevenus ont comparu le jeudi 30 novembre 2023 devant la chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières Kiev. La Cour avait antérieurement renvoyé ce dossier à l'audience de ce jour pour la communication des pièces comptables. L'absence de l'honorable Michel Kamanou, impliqué dans l'affaire, a été notée. Et Maître Amadou Babou Kamara, conseil de la partie civile, a plaidé pour son retour afin de permettre un débat contradictoire. C'est l'occasion pour nous aussi de prendre connaissance des pièces qui ont été communiquées, non seulement les pièces comptables venant de la Banque centrale, mais aussi celles venant du CNT et de la SEC. Le renvoi a été ordonné par la Cour, mais c'est que M. Michel Kamanou n'est pas là et il a tenu des propos qui sont contradictoires avec ceux tenus par M. Amadou Damaro Kamara. Donc, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il doit être là pour la continuation des devoirs. Hélas, Mohamed Tounkara, conseil de l'honorable Michel Kamanou, estime que le débat sur le renvoi de cette affaire, ce jour-là, est inutile, affirmant que son client rentrera bientôt en Guinée. Le renvoi a été sollicité, pas à mon initiative. Moi, je suis venu tout simplement à cette audience pour justifier de l'absence de mon client, dont l'état sanitaire s'était fortement dégradé. La Cour nous avait accordé son déplacement à l'extérieur. Il a été en Belgique pour se faire soigner. Ses soins se poursuivent. Il doit incessamment rejoindre notre pays pour faire face à la justice. En ce qui concerne tout le débat sur la nécessité du renvoi, je pense que c'était fortement une perte de temps, puisque, en tout cas, la conclusion a été donnée tout de suite. La Cour a renvoyé cette affaire au 11, n'est-ce pas, pour faire des observations sur les nouvelles pièces qui nous ont été communiquées, et bien sûr, assurer de la présence de mon client, et il sera là. Au cours de l'audience, des pièces comptables fournies par la BCRG, l'EDG, la SEC et l'Assemblée nationale, acteurs CNT, ont été communiquées aux différentes parties au procès. Maître Lancetoua Dunduya, un des avocats de la défense d'Amadou Damaru Kamara, dénonce une soustraction des pièces similaires lors de l'enquête préliminaire, alléguant une intention de nourrir à son client. Je pense que tous ces éléments-là avaient été produits à l'enquête préliminaire, mais ce sont des pièces qui ont été volontairement soustraites, simplement dans le sens et dans l'intérêt exclusif de nourrir à monsieur Amadou Damaru Kamara. Mais je pense qu'on ne peut plus cacher le soleil par les mains, et c'est pourquoi vous avez remarqué et le parquet spécial et la partie civile, ils avaient tous les difficultés même pour requérir ou demander un quelconque renvoi. La détention continue de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Amadou Damaru Kamara, reste une source de préoccupation pour la défense. C'est ce qui nous fait mal, parce qu'en réalité, si le dossier est plaidé, et au regard des éléments produits au dossier, de la procédure, la cour même est en mesure de se prononcer sur siège. Ça c'est évident, puisque quoi qu'il arrive, lorsqu'il existe des pièces comptables, on ne peut pas passer autre, ce sont des éléments de preuve imparables, en présence desquels on n'a pas le choix. Et malheureusement, les adversaires qui sont le parquet spécial et la partie civile ne veulent pas que la vérité soit dite, puisque en réalité, à la suite des débats dans ce dossier-là, la décision qui va être rendue serait très édifiante. Quant aux allégations selon lesquelles l'honorable Amadou Damaru Kamara se serait enrichi des 15 milliards de francs guinéens impliqués dans cette affaire, maître Lancet-Ouadouia refute ses allégations, qualifiant les arguments de la partie civile du parquet spécial près la CIEF de manquant de fondement. Je pense que c'est une partie civile, l'agent judiciaire est perdue dans ce dossier-là, parce qu'en réalité, voilà du dilatoire, voilà un conseil qui a reçu communication des éléments du dossier par courrier, par notification entre avocats, mais qu'à cela nous tienne, nous on s'est prêté à cet exercice simplement pour ne pas qu'on trouve de l'alibi. Nous l'avons fait, science tenante, et ça a été vérifié, pourtant c'est indiqué dans le courrier transmis au greffe, mais ça peut arriver, on peut ne pas se retrouver dans un certain nombre de pièces lorsqu'on n'a pas le temps d'examiner minutieusement. Mais là-dessus, la pièce a été produite, mais vous allez poursuivre quelqu'un pour enrichissement illicite, c'est sur la base de quoi ? Mais si c'est comme ça, je pense que cela doit tenir compte d'un certain nombre de paramètres. S'il faut poursuivre à un individu qui a travaillé, un monsieur qui a travaillé dans d'autres pays, dans le secteur privé depuis des années, des dizaines d'années, et puis le poursuivre pour enrichissement illicite, je pose bien la question, parce qu'en réalité, le ministère public, la partie civile dans cette affaire ne savent pas, et ce qu'il recherche, c'est pourquoi, vous ne verrez pas dans un quelconque acte ou dans une quelconque réquisition ou demande, une quelconque opération sur laquelle l'enrichissement ou la corruption auraient porté, sinon ce n'est pas compliqué, l'enrichissement illicite porte sur quoi ? Sur quel bien ? Quel bien avait été acquis ? Mais lorsque vous allez relever, ça va être dans la décision, ce sont des biens acquis d'ailleurs, parfois, il y en a qui ont été acquis sous la première république, ça c'est le temps de la révolution, et puis s'il faut dire que l'enrichissement illicite, c'est une loi d'ailleurs nouvelle, mais est-ce que cette loi est applicable aux biens acquis antérieurement ? Ça c'est des questions, ce sont des bains à bas en droit, mais nous pensons que ce dossier-là, nous sommes à la fin, et c'est pourquoi le ministère public et la partie civile ne veulent pas que la fumée blanche soit dite. Il convainc de rappeler que les personnes poursuivies dans cette affaire sont accusées de plusieurs faits, notamment de détournement de déniés publics portant sur un montant de 15 milliards de francs guinéens qui étaient, dit-on, destinés à la construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale à la cité directionnelle de Kounauma, dans la commune de Ratouma. Merci. 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 Merci.